— La réduction du nombre de parlementaires, ça, c'est en marche. — C'est un engagement qui a été pris par le candidat Macron et sa majorité, tout comme le fait de mettre une dose proportionnelle et de limiter le cumul de mandats. — Et c'est pour quand ? Parce qu'on en parle... — C'est un engagement qui a été pris par le président Macron, mais enfin qui n'est toujours pas traduit dans les faits. — Vous avez raison. Mais comment ça va se passer ? Les textes sont sur la table. — Oui. — Alors, pour expliquer rapidement, la proportionnelle, l'Assemblée nationale et sa majorité peuvent le décider tout seuls comme des grands. Tout ce qui ensuite relève de la réforme de la Constitution, du nombre de parlementaires, de la limitation dans le temps du nombre de mandats, il faut trouver un accord avec le Sénat. Sinon, on ne peut pas le faire. — Et il n'y a pas d'accord. — À ce stade, il n'y a pas d'accord. Donc on va reprendre le dialogue, enfin le gouvernement va reprendre le dialogue avec le président Larcher, avec qui j'ai des échanges également réguliers, pour voir s'il y a une volonté d'aboutir ou pas. — Alors décider de la proportionnelle tout de suite ? Non ? — Ah ben ça va venir, ne vous inquiétez pas. — Ben je pense que ça va être étudié au cours de cette session, ou d'ici juin, ça aura été vu. — D'ici juin ? — Ben oui, parce que... — D'ici juin, nous aurons donc la proportionnelle. — Je pense... — Si les députés le votent. — Oui, si les députés le votent, mais... — Ils vont le voter, c'est une volonté du président de la République. — Non, c'est un engagement qu'ils ont pris, eux. — Un engagement, pardon. Même qu'ils ont pris, eux. — Ben oui, quand ils sont présentés aux élections. — Donc ils vont voter. Donc aux prochaines élections, il y aura proportionnelle. — Ah, il y aura une part de proportionnelle, je le crois, oui. — Aux prochaines législatives. — Oui. — Bon, aux prochaines législatives qui suivront 2022, l'élection du président. On est bien d'accord, il y aura de la proportionnelle.